Un havre de verdure et de fraîcheur au pied des Cévennes. La rivière de la Vis coule sur une cinquantaine de kilomètres, à cheval entre le Gard et l'Hérault. Un paradis pour la truite et pour les pêcheurs. Alors là, je peux me poser ici ou là, si vous voulez, parce qu'il y a une cave intéressante sous laquelle il est susceptible d'y avoir une truite. Plus qu'ailleurs peut-être, les pêcheurs de la Vis sont des spectateurs attentifs, des amoureux de l'eau et de la nature. On a fait sortir une truite deux fois, ça fait monter l'adrénaline, on ne l'a pas prise, mais ce n'est pas grave, on a vu un beau poisson, il a été plus malin que nous, il s'est caché. Ça fait partie des règles du jeu. Il n'y a pas que, si vous voulez, la prédation pour manger. Et pourtant, je vous jure que celles de la Vis sont excellentes. La rivière, cristalline, est l'une des plus pures de France. La Vis prend sa source dans les Cévennes et traverse ensuite les massifs calcares d'Ecosse, territoire préservé de la pollution. Mais sa pureté, la rivière la doit surtout aux tufs, cette roche calcaire bien spécifique. Elle est entièrement faite de trous, de petites cavernes, de cavités et tout, qui dans l'eau se remplissent d'animaux et d'algues et de mousse. Et tous ces êtres vivants filtrent l'eau. Ils se nourrissent donc en absorbant les petites particules qui sont dans l'eau, et ils recrachent de l'eau pure. C'est une formation qui ressemble un peu à celle des coraux. Donc ces tufs grandissent. Et les tufs qu'on voit, qui forment des falaises parfois, ont des centaines de millions d'années. Mais malgré son grand âge, la roche est fragile. Son principal ennemi, le tourisme de masse et les sports nautiques. Pagailleurs et randonneurs aquatiques, mieux vaut s'abstenir. On peut quand même se promener au bord du cours d'eau, ça permet d'avoir un minimum d'impact. Mais il y a certaines choses qu'on ne pourra pas laisser se développer si on veut avoir toujours une aussi bonne qualité d'eau. Parce que certes, ça pourra aller un temps, faire du canoë kayak, faire de la randonnée aquatique, ça se développe vraiment, ça va aller quelques années. Puis on va voir la qualité des eaux se diminuer, la qualité biologique diminuer. Et donc on va perdre tout ce qu'on a essayé de protéger. Un label rivière sauvage va bientôt voir le jour pour répertorier et protéger ces cours d'eau préservés. La vis devrait être le premier labellisé au printemps 2013.